bonjour c'est captain flow aujourd'hui une vidéo de présentation de 7 produits 2 du catalogue annuel et 5 du catalogue saisonnier alors voici le détail des 7 produits que je vais vous présenter aujourd'hui il s'agit donc du lot éléphant parade des poinçons étiquette stylisé du ça c'est dans le catalogue annuel je vais revenir sur les références le lot à partir de là c'est dans le catalogue saisonnier dans le lot va compte cadeau le plioir 3d feuilles en cascade les poinçons étiquette effrayant e silhouette effrayante à chaque fois je dis de mauvais mots les tampons trees for sale et le lot christmas scottis donc une toute petite pause pour débarrasser la table est passé au premier lot c'est à dire éléphant de parade donc le lot éléphant de parade en détail vous le trouvez dans le catalogue annuel à la page 48 c'est la référence 158 697 au prix de 52 euros bon vous le savez maintenant j'adore les animaux donc je craque à chaque fois qu'il y en a et je trouve que ces petits éléphants sont vraiment extrêmement mignons donc je vous montre l'après la fiche de présentation donc il ya les tampons donc là je vous ai donné le lot et la page il y a 13 tampons donc avec des textes en anglais mais des feuillages les cacahuètes le petit papillon la petite fleur l'adorable souris les ballons et ses trois éléphants voilà donc là et je vous montre parce que dans les poinçons vous avez aussi des petits nœuds des petits bouquets d'herbe et puis d'autres petits cacahuètes en relief on va dire voilà donc je pousse mon catalogue c'était pour vous donner la référence parce que sans ça j'oublie systématiquement et je vais vous montrer les cartes je ne sais plus s'il y en a d'autres que j'ai fait et que j'ai envoyé je ne me rappelle plus alors voilà la première carte à trois rabats avec mes trois éléphants différents donc ça permet alors la carte s présente comme ça là je me suis amusé à mettre le souhait et puis un petit peu de feuilles et les petites feuilles en relief j'ai mis en mousse 3d pour pouvoir caler mes rabats deux cartes alors je vous montre comme ça j'espère que vous voyez bien parce que c'est sûr que voilà comme ça peut être une fois vue d'en haut vous verrez forcément moins bien alors une autre que j'ai fait que j'ai appelé une carte escalier à vrai dire j'ai fait la principale avec les hippopotames et ça c'est avec la chute donc je me suis amusé à superposer des gélés voilà une carte que je fais en atelier en octobre c'est réalisé avec les points sont tourbillons d'image mais j'ai volontairement je n'ai pas fait de fenêtre et j'ai mis un aimant sur mon cercle dentelé et un autre aimant alors j'ai plus de force et un autre aimant coincé dans deux découpes d'éléphant voilà et je peux promener mon éléphant avec ma roue mais bien évidemment il faut alors par contre j'ai fait quand même une petite erreur c'est ce coeur là qui gêne voilà il faut que je j'aurais dû le mettre un peu plus bas voilà mais je trouvais que c'était rigolo et sympa et ça changeait un petit peu des tourbillons d'image où il y avait les fenêtres enfin je l'ai présenté lors de la vidéo de colorisation des velins donc là j'ai fait une carte avec un hublot ce hublot je l'ai décoré avec un ensemble de feuilles comme ça et à l'intérieur le la découpe du blanche les coller dessus parce que je trouvais que ça faisait joli et j'ai mis mon éléphant tamponné alors tamponné h embossé à chaud en argent coloré au velin avec toujours sa petite cacahuète voilà qui apparaît dans la fenêtre donc voilà mes créations avec le lot éléphant en tout cas celle qui me reste à l'heure de la vidéo nous passons maintenant aux étiquettes stylisées alors les étiquettes stylisées sont aussi dans le catalogue annuel ce ne sont que des points sont ils sont à la page 171 c'est la référence 159 165 au prix de 39 euros et j'insiste beaucoup sur les points sont qui sont vendus seul car le motif dans le catalogue est vraiment extrêmement petit donc on ne se rend pas bien compte de ce que cela donne et avec mes fiches de présentation vous avez la taille exacte des découpes donc nous avons une très grande étiquette qu'on peut fixer avec des rubans donc j'essaierai de rajouter des photos parce que j'ai fait pas mal de choses mais forcément je les ai offerts donc je ne les ai plus cette fleur que l'on peut découper dans nappe dans une étiquette ou ailleurs des feuillages les papillons et une petite étiquette longue une toute découpée alors qui est la seule mais qu'on peut intégrer à celle ci et enfin cette dernière alors je vous montre déjà la voyez j'ai fait la fleur intégrée dans celle là voilà j'ai passé des petits rubans et je les mêmes transformés en shaker avec les très jolis ce cas du catalogue annuel qui sont dans trois coloris donc là évidemment c'est rose et blanc pour les pour les éléments du lâcher coeur et la carte j'ai rajouté un petit peu de gris souris pour faire ressortir j'ai d'ailleurs un autre modèle que je n'ai pas préparé je vais aller chercher alors pour un un là j'ai utilisé plusieurs choses cette étiquette là c'est celle ci là ce sont les petits papillons c'est ce que j'appelle une carte à voler et les volets voyez il y en a j'ai créé un pochoir grâce à cette découpe et de l'autre côté je les fais en découpe mater sur du blanc et je n'avais coloré que les feuillages voilà alors une autre où j'ai mis juste la petite comme ça avec les petits papiers faut réanimer c'est tout simple tout simple mais j'aime bien une autre où j'ai associé deux donc celle ci et celle ci donc celle ci dans les papiers texture chic je crois oui et la toute petite bon alors là par contre c'est pas un tampon c'est moi qu'il est imprimé à à l'ordinateur et puis ça c'est la très belle découpe texture de mes cartes alors je vais peut-être le mettre par là et je vais vite fait chercher la petite boîte que j'avais réalisé avec pour vous montrer qu'on peut aussi faire des fermetures voyez avec le ruban je les fais d'autres fois mais je vous dis je les ai offerts donc la fermeture avec le bonsaï et c'est sur ma boîte enveloppe voilà et je remets voilà donc c'est enfin moi j'aime beaucoup les étiquettes de manière générale c'est vrai que je mets beaucoup d'étiquettes sur mes cartes évidemment toujours des étiquettes sur mes paquets cadeaux et je m'amuse bien à créer pas mal de choses mais je trouve que ces étiquettes sont sont très jolie et comme je vous le dis dès que c'est que des poinçons les gens ne les voit pas toujours dans le catalogue voilà alors maintenant nous allons pas pardon j'ai pas fini du tout j'ai fait aussi deux autres étiquettes mais voyez comme je vous dis que je y en a tellement que donc une alors là j'ai mis j'ai utilisé là le lot alpha best pour écrire merci donc que j'ai mis alors ça cette pochette là je m'en rappelle jamais boîte à friandises détail délicat ça c'est dans le catalogue annuel que moi je colore et je mate évidemment donc ça et une autre dans le même principe et là j'ai mis je pense à toi et je l'ai fait en comment curry carré moulut et j'ai donc utilisé celle ci et je trouvais que ça allait bien avec les petits détails délicats de ma première boîte et cette fois ci vous avez tout à l'écran donc voici ensuite une collection alors franchement je l'adore voilà je vous montre toute la collection c'est ce que pour moi il n'y a rien à acheter alors il ya d'abord le lot wagon de cadeaux dont je vais vous parler juste après c'est la référence 159 591 au prix de 59 euros 25 nous sommes à la page 17 du catalogue saisonnier moi j'ai aussi choisi les plioirs gaufrage charmant paysage par contre je ne reviens pas dessus parce que je les ai présenté précédemment la cordelette ils appellent ça galon irisé qui me sert à faire des paquets cadeaux etc les étoiles iridescentes et les cartes avec les cartes et enveloppes et les supports de cartes alors soit pour faire des cartes soit pour fait du crochet life et les papiers c'est bien simple et papier j'en ai quasiment plus j'ai utilisé les douze feuilles donc je vous présente certains produits mais évidemment je n'ai pas tout puisque j'ai beaucoup travaillé et oeuvrer avec ces produits alors il ya aussi une particulière idée c'est que les papiers il ya deux pages de wagons deux pages de locaux qui se découpent directement avec les poinçons et qu'est ce que je voulais dire d'eau oui ça fait donc déjà quatre pages alors voilà donc là vous avez les casse tampons en polymère avec bien évidemment les poinçons qui sont au nombre de 16 dont les rails du train donc je vous montre d'abord les cartes que j'ai fait pour vous montrer que les motifs du papier se découpe directement dans avec le poinçon comme je vous le disais tout de suite donc c'est une petite carte standard avec bien sûr le rail pour mettre la loco alors je les promis à chaque fois mais c'est vrai que j'ai mis plusieurs fois en voici une autre pareil avec l'étiquette et puis les rails alors ça je l'ai fait plusieurs fois aussi j'ai mis la petite couronne de sapin sur la loco je trouvais que c'était rigolo alors les pères noël aussi faut que je vous dise ils ont soit la peau blanche soit la peau cuivrée soit la peau plus matin alors là nous avons le cuivre est le plus foncé et le plus clair et là je l'ai mis justement sur un paysage de montagne ennigée donc voilà alors ensuite ça reprend le même principe que la carte que j'ai fait alors j'ai mis le sapin alors comme on a qu'une partie du sapin je l'ai mis bien au bord et ensuite j'ai repris les roues le principe des roues pour faire mes cales voilà et j'ai mis ma loco et mes wagons alors ben je vais être obligé de le mettre par là je pense parce que je vais pas avoir assez de place alors là on était directement avec les papiers sans sans du tout tamponné alors maintenant je vous présente alors ça ça fera partie de ma décoration de table ça sera sur de la neige et puis évidemment garni donc j'ai fait un petit train avec trois wagons du père noël voilà toujours avec ma petite couronne alors là j'ai déjà plus de place hop je vais mettre par là voilà ensuite une autre carte alors là j'ai tamponné et coloré quand même donc et là j'ai découpé parce que nous avons aussi les les petits panaches de fumée je l'avais pas encore mis parce que là non c'est pas mobile là c'est mobile vous avez vu les papiers comme ils sont beaux j'espère que vous avez vu parce que bon il ya tellement de choses à voir là c'est encore des papiers qui sont très très jolis aussi qui font directement des paysages franchement moi je j'adore alors ensuite justement avec ce papier paysage j'ai entouré une bougie et j'ai découpé dans le papier un couple de père noël et mère noël qui dansent le roc et je trouvais ça que j'ai découpé d'autres petits cadeaux et j'ai trouvé ça trop rigolo pour mettre sur la table au moment des fêtes alors je vais mettre ça par là et maintenant je vous montre les cartes et enveloppes que j'ai fait aussi avec donc les fameux lots cartes alors donc là il ya des enveloppes ces sapins ombragés l'intérieur il ya des petits pois et puis on a tout un lot d'autocollants donc voilà et là j'ai fait une carte alors la carte elle va bien évidemment dans l'ensemble avec les enveloppes j'ai rajouté un rhodoïd décoré les fameuses étoiles iridescentes les cartes donc qui peuvent servir au project life la ficelle à rôti enfin c'est pas vraiment la ficelle à rôti le galon irisé et là j'ai mis de la peinture gonflante que j'ai chové au pistolet chauffant donc ça c'est la première de cette série je vais faire je serre c'est possible alors attendez je vais décaler un peu pour que tout soit sur l'écran quand même et que j'arrive à tout vous montrer voilà donc normalement alors le train on va le mettre en bas voilà et du coup je vais faire comme ça mais ce sens j'en ai d'autres donc on va essayer de faire au mieux alors une autre pareil alors je vous montre l'autre modèle en rouge donc les enveloppes sont rouges toujours les autocollants fournis avec les enveloppes et les cartes c'est seul donc c'est rouge à pois rouge et vert par contre dans les fameuses cartes vous avez les autocollants donc toujours les fameuses étoiles iridescentes et puis des tas de petites étiquettes dont il ya juste la ficelle à rôti que moi j'ai ajouté ça va et alors là ça vous permet de faire des cartes extrêmement rapide si soit vous pouvez offrir à quelqu'un qui débute soit si vous êtes pressé ça vous permet de faire plein de cartes alors là c'est pareil c'est les bandes qui sont prévues dans les autres les cartes là les cartes elles sont faites comme ça et là c'est blanc moi j'ai rajouté évidemment les souhaits avec donc le père noël qui fait toujours son rock est ce que ça rentre non vous l'avez partiellement je savais bien que tout allait pas y rentrer voilà et puis ben la dernière j'ai pas tout à fait vous la montrer je vais juste vous montrer le haut c'est une carte comme si on faisait une lettre au père noël donc dire santa et puis je vous montre le bas de la carte et entre les deux je ne vous le montre pas parce que c'est ma lettre au père noël voilà donc je vais pas masquer tout le reste donc je la mets pas à l'écran parce que ça va pas s'en sortir voilà cette fois ci vous avez vu tout ce que j'ai fait avec ça et que j'ai encore avec ce magnifique cette magnifique collection train du père noël alors maintenant moi je n'ai choisi de prendre que les poinçons qui se nomme justement silhouette effrayante à chaque fois je s'appelle étiquette effrayante c'est une erreur donc c'est dans le catalogue saisonnier à la page 56 c'est la référence 159 851 au prix de 30 euros et j'aime beaucoup donc j'ai fait deux découpes pour vous montrer que l'on peut découper simplement la partie centrale ou la partie centrale et son entourage nous avons une lune un manoir un chat j'adore les chats plusieurs chauves-souris et une jolie petite étiquette et maintenant comme d'habitude je vous montre ce que j'ai créé avec alors moi j'adore halloween donc c'est pour ça que j'ai présenté en orange et noir et voilà la page d'octobre de mon agenda avec le château la lune bon joyeuse halloween ça vient d'un autre 7 puisque j'ai pas pris les tampons et puis le chat et vous remarquerez le détail j'ai mis un papier à paillettes vert olive derrière les yeux de mon chat puisque mon chat est noir aux yeux verts donc la même chose le même principe mais en carte toujours avec mon chat et en plus j'ai ajouté alors ça vient d'anciens sets sans pin-up des chauves-souris et une araignée alors l'araignée je crois qu'elle vient de du lobby witching et puis une petite étiquette voilà donc là de nouveau pas détouré on va dire ah bah en fait ah oui si si j'en ai quand même un modèle j'ai eu peur alors là dans un domaine non d'halloween j'ai fait avec les papiers que vous reconnaissez sans doute anneau d'amour c'était un cadeau de celebration bon et le lot oiseau mélodieux que m'a prêté mon ami marie qui est démonstratrice sans pin-up à petit que villy voilà et donc c'était pour montrer que on n'est pas obligé de faire des cartes uniquement sur le thème d'halloween même si ça s'appelle silhouette effrayante c'est aussi tout à fait compatible avec d'autres projets on va dire voilà ensuite j'ai fait enfin je vais faire en atelier début octobre cette boîte surprise d'halloween pour moi donc j'ai remis les chauves-souris j'ai mis le la fenêtre avec le manoir à l'extérieur bon après ce sont les papiers récolte rustique et hop on ouvre et là encore les papiers récolte rustique de nouveau la découpe avec le chat et ses yeux verts et j'ai rajouté l'adorable boîte à friandises décorées que j'adore et donc évidemment j'ai mis la chauve-souris puisque nous sommes sur le thème d'halloween une autre petite boîte que j'avais réalisé pour mettre en avant les papiers celebration or et argent et moi j'avais pas pu m'empêcher de rajouter un petit chat et les chauves-souris et enfin comme je vous dis que j'adore ces petites boîtes à friandises décorées et que j'en crée tout le temps des nouvelles et bien j'ai fait une version grenouille guillirette avec le chat et une version manoiranté avec la lune et puis j'ai éclairé les fenêtres et j'ai mis du contraste aussi sur la barrière parce que bon sur la boîte noire ça 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 se voyait pas assez assez alors je vais peut-être les mettre par là pour qu'on les voit mieux voilà donc pour cette partie silhouette effrayante ça sera tout alors un autre produit alors là les plioirs dans les catalogues je crois qu'il faut quand même beaucoup de bonne volonté pour les apercevoir parce que ils sont personnellement je trouve très peu visibles alors il s'agit de feuilles en cascade moi j'adore l'automne c'est une saison que j'aime beaucoup et j'adore la forêt les feuilles etc et là il vraiment le plioir est très très beau donc j'ai acheté ce plioir voilà ce que ça donne embossé en blanc sur ma petite fiche de présentation que je mets sur un petit support comme ça ou que j'amène en atelier où les personnes qui passent à la maison peuvent voir le rendu et maintenant les réalisations alors forcément je l'ai associé à l'automne donc ça c'est ma page d'agenda de novembre ces papiers là sont encore les papiers anneaux d'amour de celebration donc j'ai réalisé donc mon embossage et ensuite j'ai coloré aux doigts mousse en brume d'une et je crois que c'était safran tellement safran et j'ai rajouté les cercles de bois et ainsi que les glands du l'eau ha 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 plioir hybride anneaux d'amour je crois qu'ils appellent pas sûr ou anneaux de croissance voilà et puis les feuilles de chêne de chic saison puisque je vous voyez j'ai vraiment repris les codes du papier pour créer ma page alors ensuite je toujours avec ce plioir évidemment parce que c'est le but j'ai fait une petite carte réalisée avec les découpes que m'a envoyé une de mes filles qui s'appelle carol et donc là j'ai fait en soyeuse succulente puisque j'ai repris les couleurs de ce qu'elle m'avait envoyé et ce sont des couleurs elle le sait que j'aime beaucoup alors ensuite une autre version automne alors là c'est vrai que je me suis fait plaisir mais j'ai utilisé alors ça c'est dans le catalogue saisonnier les étiquettes avec les gemmes ambrés par contre ces tampons là et le petit gland et même cette découpe là viennent d'anciens produits stampin up mais ça allait très très bien avec donc je ne voulais pas m'en passer et celle ci un petit peu dans le même genre toujours en vanille alors là j'avais un petit peu ambré à la brosse estompe là aussi mais alors là je pense que c'est en ocre et là je m'en rappelle plus exactement ce que j'avais utilisé pour l'autre non si c'est pas sidra la cannelle et là donc j'ai fait un petit peu en ocre là j'ai utilisé le la perfo triodé inégalé que j'adore voyez donc j'ai maté avec un papier récolte rustique et j'ai découpé ma citrouille dans le récolte rustique aussi le très joli ruban de la collection lumière rayonnante voilà c'est moins facile de présenter des réalisations avec les plioirs parce que parfois on met beaucoup de décoration dessus et on les voit pas donc là moi mon souhait je suis désolé j'ai tapé dans la caméra mon souhait c'était justement de vous montrer les produits le plioir en détail alors là vous je vous l'avais présenté à l'époque de célébration puisque les poinçons était un cadeau célébration ça s'appelait vendeurs de sapins mais là je veux revenir sur les tampons trees for sale parce que moi je les aime beaucoup et si vous avez raté le coche pour obtenir les poinçons vendeurs de sapins vous pouvez me contacter j'en ai un lot à vendre voilà donc ce que j'ai réalisé avec ces tampons donc c'était la page l'agenda de juillet avec donc là les tampons bien sûr les caravanes les fagnons et le poteau viennent pour les découpes des poinçons mais si j'avais tamponné en vrai c'était faisable aussi bon il n'y aurait pas eu la caravane évidemment mais c'est bien tamponné avec ses tampons et une autre carte que j'ai réalisé avec un fonds réalisé à l'isopropanol et donc là par contre c'est presque que des découpes et enfin les tampons de nouveau alors ça je suis pas sûre de vous les avoir présentés parce qu'elles devaient pas être faites c'est des petites boîtes pour mettre sur la table de noël avec les prénoms là en l'occurrence d'un de mes fils de toute façon ce qui est important c'est les sapins et je me suis amusée à faire une petite boîte caravane et puis j'ai mis un petit rideau en dentelle alors les tampons trees for sale sont à la page 39 c'est la référence 159 785 au prix de 27 euros alors pour bien terminer cette vidéo je vous propose le lot christmas scottis donc c'est la page 34 du catalogue saisonnier c'est la référence 159 744 au prix de 45 euros donc comme vous le savez j'adore les animaux et j'adore effectivement les scottis et puis ce petit tampon qui permet de faire un genre de tartan donc hop voilà donc je vous montre on peut avec les tampons parce qu'il ya plusieurs sortes de noeuds faire des petits noeuds comme ça au vent les petits noeuds qu'on rajoute etc etc alors moi à vrai dire je n'ai pas fait les noeuds comme ça c'est pas que je n'aime pas c'est parce que j'ai fait autre chose évidemment ça serait pas drôle alors la première carte que j'ai fait et que j'ai déjà publié c'est la carte en grappe gourmande alors c'est juste un petit rabat circulaire découpé partiellement que j'ai voilà mis là alors les souhaits en anglais moi j'ai pris les souhaits du tampon merveille phonique et voyez à chaque fois je sais plus si j'ai oui j'ai quand même tamponné le collier et j'ai surtout fait des petits noeuds en ruban parce que c'est ce que je préfère une autre petite carte voilà alors là justement j'ai tamponné le fameux écossais et c'est pour mettre une carte cadeau bon moi j'ai mis ma carte pour l'instant puisque j'ai pas acheté de carte cadeau celle-ci je l'ai réalisé devant vous pour mettre en avant la peinture gonflante donc c'est le scottiche debout cette fois ci il y en a un qui alors celui-là il se baisse et celui-là c'est le normal on va dire et puis ouf ouf alors ça je l'ai pris là et puis après j'ai rajouté les flocons embossés à chaud voilà alors enfin enfin non il y a la carte on va revenir sur celle-là du défi du mois de septembre où il y avait trois carrés dont un en deux en dsp un en cartonné à décorer donc voilà j'ai fait le petit scottiche et j'ai mis un ruban sorti depuis en pétales roses que j'ai carrément entouré autour du cou du chien vous voyez avant de le mettre en mousse 3d et enfin hop une autre alors ça c'est une carte le modèle de carte moi je l'avais jamais fait mais la technique utilisée c'est une technique déjà connue ça s'appelle méhoué charlie donc là nous avons méhoué le scottiche donc on découpe à la perfo le modèle on découpe plein de couches de papier cartonné qu'on colle en superposition et vous voyez on le voit on va dire à peine bon alors par contre vous êtes obligé de découper aussi le nœud puisque ça va dans la perfo et que moi j'ai vous n'êtes pas obligé de découper le quand vous découpez le chien vous découpez pas forcément le nœud mais quand vous le découpez dans le papier central vous découpez le nœud et voilà je vous montre ce que ça donne parce que c'est un modèle que je ferai en 2023 après pas avec le scottiche puisque il sera plus d'actualité mais j'adapterai en fonction du catalogue saisonnier et d'une perfo qui sera en cours maintenant je vais laisser place aux photos alors comme d'habitude le récapitulatif en photo et comme promis j'ai ajouté quelques créations que j'ai offertes depuis leur réalisation et que je n'ai pas donc pu vous présenter lors de cette vidéo je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne fin de mois de septembre je vous souhaite de prendre soin de vous de bien vous porter je vous donne rendez vous comme d'habitude samedi prochain pour la vidéo de réalisation du défi du mois d'octobre et maintenant gros bisous au revoir